... Mon nom est Babacar Ngom. Je suis né au Sénégal, à Dakar, particulièrement, en 1953. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. On est parti, comme elle l'a dit, en 1976. J'avais à peine 21, 22 ans. En 1976, j'étais au lycée technique André-Pétavin, à Saint-Louis, où j'ai fait un BEP en mécanique automobile. Ça n'a absolument rien à voir avec l'agriculture. Et quand j'ai fini mon BEP en mécanique automobile, à l'époque, mon père avait souhaité m'envoyer en France pour continuer mes études. Et il avait pu trouver une école qui m'acceptait, où je devais faire un diplôme d'ingénieur pour 4-5 ans en mécanique. Tout avait été fait. On était au mois de juin. Je suis rentré à Dakar et je devais prendre l'avion au mois de septembre. C'est là où, entre-temps, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Je me suis mis à réfléchir en me disant que si je prends l'avion, je vais en France, je vais faire 4-5 ans. Bon, j'avais déjà 21, 22 ans. Revenir pour aller au meilleur des cas, travailler à Dakar Marine. Parce qu'à l'époque, ici, un ingénieur en mécanique ou en tout cas un ingénieur qui sortait même de Brest avec un bac E, mais qui a fait les études à Brest, les meilleurs qui avaient le plus de chances allaient travailler à Dakar Marine. Je me suis dit, bon, après, là, je vais trouver un emploi, un salaire avec des chefs blancs qui vont me crier du matin au soir. Ça ne me paraissait pas très passionnant. Alors, à côté, il y avait le choix de s'installer, de m'installer à mon compte, de faire quelque chose. Mais quoi ? Je ne savais pas. Il fallait d'abord penser, convaincre les parents pour ne pas partir, parce qu'ils avaient déjà engagé des frais. Et j'avais même mon numéro d'internat. Je me rappelle encore, c'était le numéro 19. J'ai réussi, avec l'appui de certaines personnes, à convaincre mon père, qui s'est dit, finalement, les jeunes, il ne faut pas trop les contraindre. Lui, ce n'était pas trop son choix, parce qu'à l'époque, quand on se replace dans le contexte 1996, nos parents voulaient bien nous voir aller travailler dans les bureaux, l'administration, avoir des fonctions un petit peu, où on était tout le temps en cravate, et non pas aller retourner à la terre. Lui-même étant de la région de Durbel, du Baol, il est venu à Dakar en 1939, pendant la période de guerre, se dire que mon fils va aller encore retourner à l'agriculture, à élever des poules, c'était à la limite même un petit peu gênant. Mais on dit, OK, on ne va pas le contraindre, donnons-lui la chance de faire ce qu'il a envie de faire. De toute façon, s'il ne réussit pas, à ce moment-là, on va le réorienter. Voilà un petit peu. Donc, j'ai pris un petit peu de conseils, par-ci, par-là. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'était pas question d'aller acheter des poules et des coques, les mettre ensemble, parce que pour moi, c'était ça, l'élevage. Acheter des mâles et des femelles, les mettre ensemble, récolter des oeufs, vendre des oeufs et puis vendre aussi du poulet. Non, il fallait acheter des poussins d'un jour. Il y avait un centre qui s'appelait le Centre National d'Aviculture, où il fallait faire une commande, acheter des poussins d'un jour, les mettre en élevage selon un certain nombre de normes, et puis leur donner à manger. Bon, il y avait toute une technique, donc j'ai commencé à apprendre un petit peu. Et c'est comme ça que, vers le mois de septembre, octobre, j'ai démarré mon premier lot de poussins, qui était un investissement, comme elle l'a dit si bien, de 60 000 francs CFA à peu près, parce que 120 poussins, à l'époque, le poussin coûtait autour de 90 francs CFA, un petit peu d'aliments, trois abreuvoirs, quelques mangeoires, et voilà, mon projet était fini, était parti. Tous les matins, j'ai quitté la maison familiale, c'était à Guédiouaï. Je marchais à pied parce que mon père avait à côté, à peu près 500 mètres, une maison en construction, où j'avais pris une pièce qui faisait 4 mètres, 4 mètres de côté, donc 16 mètres carrés, et c'est là où j'ai mis mes poussins. Et je suis venu les alimenter tous les jours, m'en occuper personnellement, tous les jours, donner à boire, à manger, et je prenais ma chaise comme ça, je mettais, je les regardais, observais courir, et je les ai vus grandir au bout de 45 jours, 60 jours, à l'époque c'était 60 jours, il a fallu qu'on appelle revendeurs, viennent me les prendre. C'était pas de tout guetter de coeur parce que moi, c'était pas l'argent. Et là, c'est pour dire aussi qu'un projet, c'est pas j'ai fait telle activité parce que je veux gagner de l'argent, mais c'est d'abord j'ai fait une activité que j'aime. C'est d'abord de choisir une activité qu'on aime parce que dans tous les cas, il va arriver dans le parcours des moments difficiles. Comme on dit souvent, le difficile, c'est le chemin. Donc, si c'est une activité qu'on a choisie juste pour le profit, il est trop vite arrivé qu'on change d'activité 10 fois dans sa vie. Moi, j'ai jamais changé d'activité, mais je peux vous dire que ça n'a pas été toujours facile. Il est arrivé des moments où ça a été très, très dur, mais du fait que j'aimais, d'abord ça, c'était un, mais du fait aussi que j'avais fait mon choix. C'était un choix personnel. Mon père a proposé pas mal d'autres choses. Bon, mais j'ai insisté parce que moi, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'ai aimé. Et c'était pour moi aussi un défi. Donc, il fallait prouver que mon choix n'était pas un mauvais choix. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on peut appeler, et c'est une qualité extrêmement importante dans la vie d'une manière générale, c'est la persévérance. La persévérance. C'est-à-dire, quand on a fait un choix, bon, prenons d'abord le temps de bien réfléchir, de faire son choix, mais une fois qu'on l'a fait, on l'assume, on va jusqu'au bout. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et progressivement, on a réinvesti. D'abord, on a travaillé, travaillé beaucoup, mais réinvesti les profits que nous avions gagnés. Tout ce qu'on gagnait, on réinvestissait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de banque pour nous soutenir. Il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de compte bancaire. Mais bon, on travaille et puis le peu qu'on gagne, on le réinvestit. Je pense que c'est au bout de deux ans après que j'ai pu acheter mon premier terrain à Malika. 34 000 m2, c'est 3 hectares 400. 3 hectares et demi, on va dire. À l'époque, ça m'avait coûté 290 000 francs CFA. Aujourd'hui, autour de ce terrain-là, il y a des parcelles assainies. Une parcelle de 150 m2 coûte là-bas maintenant autour de 5, 6 millions, voire même 10 millions. À l'époque, 34 000 m2, on avait payé 290 000 francs CFA. Voilà un petit peu comment tout est parti. On a commencé à faire des extensions, acheter des poussins 250, puis 400 poussins, élever jusqu'à arriver à faire 1 000 poussins tous les 15 jours. Là, on a fait un plateau sur un certain nombre d'années. On était devenu presque le plus gros producteur de poulets de chair du pays. Parce qu'avec 1 000 poulets tous les 15 jours, à l'époque, c'était quand même considérable. On achetait nos poussins chez la coopérative. On achetait nos aliments. Et à l'époque, il n'y avait que 2 sociétés qui fabriquaient, qui vendaient l'aliment. C'était les grands moulins, les moulins Centenac, et la SEPC Sanders. Donc, il y avait 2 sociétés. Au bout de quelques années, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer de faire nous-mêmes nos aliments. On a commencé à acheter du maïs à gauche, du tourte d'arachide, la farine de poisson, parce qu'on avait juste trouvé une formule d'aliments. Et on mettait par terre, avec notre pelle, on retournait, comme ça, on a fait notre aliment pour notre ferme. Et c'est plus tard qu'on s'est trouvé une petite machine de 250 kg. Quand on vous dit qu'aujourd'hui, on a une capacité en aliments de 150 000 tonnes par an, c'est quand même très loin de 250 kg, une machine qui fait 250 kg à l'heure. Et puis, plus tard, parce que le fait de trouver des poussins, à l'époque, ce n'était pas facile. Moi-même, j'ai pleuré à l'aéroport parce qu'on n'avait pas voulu me donner mes poussins. Moi, j'ai dit, je suis jeune que j'étais, j'ai tout abandonné. Mon père m'avait payé le truc pour aller en France. J'ai dit, non, je reste dans mon pays, je travaille. Et j'ai investi, et j'étais presque, je dirais, le seul qui avait choisi ce métier-là de manière professionnelle. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais à l'époque, tout ce qu'ils faisaient, c'était soit un cadre du ministère, c'était des gens de l'administration, et qu'ils faisaient plus pour le plaisir. Ils avaient leur ferme de temps en temps, ils se promenaient là, mais c'était vraiment un passe-temps. Moi, j'avais choisi de faire ma vie à partir de ça. Et le fait d'aller à l'aéroport, parce que je n'avais pas peut-être les relations ou le bras un peu long, qu'on me dise, oui, Babacar, cette fois-ci, tu ne peux pas avoir de poussins. J'ai versé des larmes. Ça m'est arrivé. Une fois, une autre fois, c'était au complexe Ambao. Là aussi, j'ai failli faire des histoires. J'ai dit, ben non, tu te fais bien. Il faut que moi. Parce que moi, je ne peux pas avoir choisi ça. Et puis, j'avais même passé ma commande. J'arrive, on me dit non. De toutes les façons, tout ça a fait qu'un beau jour, je décide de faire un voyage en Belgique pour chercher un fournisseur, pour moi-même, importer mes poussins pour moi. Non seulement importer pour moi, mais j'ai dit, le petit excédent qu'il y aura, je vais vendre. J'ai eu la chance de trouver en Belgique quelqu'un qui a accepté. Bon, j'ai dit, parce qu'au départ, c'était même un peu difficile, mais finalement, il a accepté de me vendre des poussins. Et il est arrivé un moment où j'étais devenu le plus gros importateur de poussins au Sénégal. Avec deux palettes de 19 000 poussins par semaine. Et on faisait avec Sabena et Air France. Toutes les semaines, deux palettes. Et les clients, on leur donnait rendez-vous à l'aéroport. Service fret, on rentrait même dans l'avion, on prenait le truc, on amène, on fait notre tri et tout, on distribue. Et ça, on l'a fait pendant des années. Et je peux vous dire, on a passé beaucoup de nuits, mon épouse qui est là, Madame Gomme, et moi-même, notre personnel, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits à l'aéroport à recevoir et à distribuer des poussins. Ça, ça s'est fait jusqu'en 92. En 1992, qu'est-ce qui est arrivé ? Un Français est arrivé, il a été soutenu par la CFD, la Caisse française de développement. On lui a donné le complexe Avicol de Mbaw. Et puis, l'État français a garanti un prêt d'un certain nombre de millions. Et le monsieur devait investir au Sénégal dans le couvoir et puis dans l'aviculture. C'est devenu plus tard notre plus gros concurrent. C'est devenu plus tard notre plus gros concurrent. Il avait de l'aide qu'on n'avait pas, il avait des soutiens qu'on n'avait pas, il avait même une position géographique qu'on n'avait pas, parce qu'il était sur la nationale et nous, on était un petit peu à l'intérieur. Ce fut des moments à la fois très passionnants et très durs aussi, parce qu'il y a une concurrence rude. On s'est mis vraiment sur le terrain, nuit et jour, nuit et jour, à nous battre pour d'abord survivre, pour exister, mais aussi pour nous développer. Grâce à Dieu, on a pu vraiment relever ce défi-là. Et cette société-là, je me rappelle quand ce monsieur, un monsieur d'une intelligence extrêmement grande, je dirais, se retrouve à Paris, à la place de l'Opéra, dans un café-le-café, je ne sais plus comment, on devait discuter pour qu'il me revende son affaire. Voilà. Donc c'est là où j'ai compris qu'au bout de l'effort, on peut avoir un certain nombre de résultats. Il y a eu pas mal d'épisodes passionnants. Mais c'est comme dans tout, ce qui est important, c'est la passion de ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on fait et l'engagement de ce qu'on fait et surtout aussi le sérieux qu'on y met. Le groupe Sédiments, aujourd'hui, travaille dans deux activités essentielles qui sont l'aviculture et aussi l'immobilier. 20 milliards de chiffres d'affaires. Nous sommes 300. Sédiments emploient aujourd'hui 300 personnes dans le groupe. Au niveau de Sédiments avicoles, on est à peu près 200 et peut-être un peu moins de 100 personnes dans le reste. Donc voilà un petit peu une partie de l'histoire de Sédiments. On crée le couvoir parce que le monsieur s'est installé, il a fait le couvoir sur le truc. On s'est dit si lui il fait son couvoir, nous on continue à importer des poussins et il est clair qu'il va être plus compétitif que nous. Donc rapidement, à l'époque, on disait que le Sénégalais, en Afrique de toute façon, on ne peut pas faire de couvoir parce que c'est tellement exigeant en termes d'hygiène, de normes. Mais c'est difficile, c'est un métier qui n'est pas facile et on a pris le risque. On dit de toutes les façons on va faire. On va faire et on s'est mis 91, 92, on s'est battus, on a fait le premier couvoir de Sédiments qui avait une capacité de 60 000 % par semaine à peu près, 30 000 puis extension 60 000 et puis plus tard un deuxième couvoir et après maintenant on a jumelé pour faire un grand couvoir c'est celui dont je viens de parler tout à l'heure qui fait 14 millions de poussins par année de capacité globale. C'est le plus grand couvoir du Sénégal. Bon, plus tard, l'usine d'aliments aussi d'extension en extension on l'a agrandi, on l'a agrandi, on l'a agrandi et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la production ? À un moment, on était à 1 000 poulets de poulets de chair, on a arrêté l'élevage de poulets de chair pour vendre les poussins, vendre l'aliment, encourager les Sénégalais à produire, à rentrer en production. Pendant les années 90, il y a eu énormément de Sénégalais qui sont entrés en production pour faire soit de la pondeuse, soit du poulet de chair. On arrive aujourd'hui autour de 3 millions de cheptels de pondeuses dans le pays, on va dire, de cheptels nationales, ce qui fait qu'il n'y a plus d'importation. Tous les oeufs que nous consommons au Sénégal sont produits ici. Et ça, c'est vraiment le sens d'un combat que nous menons avec acharnement et c'est pareil aussi pour le poulet de chair. Aujourd'hui, depuis 2005, il n'y a plus eu d'importation. Les poulets sont produits au Sénégal avec des poussins qui sont nés au Sénégal, avec des reproducteurs qui sont élevés au Sénégal et de l'aliment qui est fabriqué ici. C'est vrai, on importe encore un peu de maïs de la céréale parce qu'il n'y en a pas assez. Et encore là aussi, c'est une occasion de dire que nous avons un potentiel là de produire des céréales, que ce soit du maïs, que ce soit de la... on va dire du tourteau, parce qu'on a du tourteau d'arachide, du tourteau de soja, ce sont ça les différents intrants, la farine de poisson. Donc, c'est une activité qui valorise un certain nombre de sous-produits de notre industrie locale, notamment le son de riz, la farine de riz, tout ce qui vient de la vallée est valorisé, la farine de poisson, l'industrie de la pêche, tout cela est valorisé par l'agriculture sans compter le nombre d'emplois. On parle aujourd'hui de 30 000 emplois créés par cette filière avicole. Et c'est tout le sens du combat que nous menons contre toutes les personnes qui pour de l'argent facile, j'appelle ça de l'argent facile, parce que nous l'avons... il nous l'avait proposé il y a à peu près quelques 15 ou 20 ans. Nous avons pris ici, on a pris des Ivoiriens, nous tous, on a été aux Etats-Unis. Et ce qu'on nous disait, c'était que nous, on n'était pas capables de produire parce que, bon, on n'avait pas des avantages comparatifs et qu'on pouvait se mettre à importer un petit peu des cuches de poulet, des ailerons et tout ce qu'on veut à des prix, de petits prix. Et puis, on pouvait gagner beaucoup d'argent. En plus, il y avait des possibilités de financement avec des banques qui étaient là, il y avait de la production, il y avait le financement, donc c'était beaucoup plus facile. On mettait juste nos chambres froides qui, depuis les années 90 ou 94, on l'avait fait, c'est de mettre des chambres froides, d'importer, distribuer, gagner de l'argent. Il n'y a pas trop de soucis de la production parce que la production, en réalité, c'est un métier difficile. La production, c'est un métier qu'on fait plus par amour et par passion, mais on sait bien que le commerce est plus facile, acheter et revendre. Mais nous, on se dit non, ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est de faire en sorte parce qu'on a même été jusqu'à créer une phrase qui disait produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté et manger ce que nous produisons est un acte de civisme. Produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté parce que tu mommes sa boc la boc. On n'est pas indépendant si on est nourri par l'extérieur. Ça, c'est notre conviction profonde. Qu'on soit aujourd'hui en train de manger du riz qui vient de Thaïlande ou du Brésil, qu'on soit en train de consommer du maïs ou du poulet qui vient du Brésil ou qui vient d'ailleurs, et j'aime bien quand je me promène dans les supermarchés. On regarde 90% de ce que vous trouvez dans nos supermarchés sont des produits qui viennent de l'étranger et ça ne choque personne. On peut aller même plus loin. Nous, Sénégal, aujourd'hui, on importe encore de l'eau. Figurez-vous, aller jusqu'en France, mettre dans un conteneur des cartons d'eau, mettre dans le bateau, amener jusqu'ici, payer de la douane, sortir pour distribuer de l'eau. Ça n'existe dans aucun pays. Allez en France, chercher Kiren. Vous ne trouverez pas. Pourquoi ici, on trouve de l'eau française ? Pour moi, ça, c'est inacceptable. On peut acheter des choses qu'on n'a pas. On peut acheter des ordinateurs, on peut acheter de la technologie, on peut aller acheter tout, mais il y a quand même l'eau. On parle d'eau. Notre sous-sol, là, il est plein d'eau. Et partout. On peut, c'est vrai, avoir un petit peu d'eau qui vient un peu parce que c'est de l'eau de ceci ou de cela. Un petit peu. Mais on doit avoir la conscience et pour le savoir, aller juste à côté dans les pays du Maghreb, aller au Maroc, aller en Tunisie. Voyez ce que les touristes, ils mangent là-bas. Quand des touristes arrivent au Maroc ou en Tunisie, ils ont à peu près dans les 10 millions de touristes par an. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est un problème, c'est un peu difficile. Mais avec 10 millions de touristes au Maroc, les gens, ils mangent au Maroc. Ils vont manger 80% ou 90% de ce qu'ils mangent c'est produit là-bas par des Marocains. Que ce soit le beurre, le fromage, le lait, ils ne parlent pas de couscous, de tout ce que vous voulez. Le pain, ils vont importer un peu de blé, mais ils produisent aussi du blé. Ils vont même plus loin. C'est quand même des pays musulmans. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'ils se sont donné les moyens de produire du vin chez eux. Vous allez trouver le vin marocain, vous le trouvez aussi en France. Pour dire, ça va très loin. les touristes qui quittent le pays pour venir chez nous, s'ils viennent là, on leur propose des aliments de chez eux. Ils n'ont même pas intérêt à venir ? Oui. Donc, il y a une très grande réflexion, je pense, autour de la sécurité alimentaire. On parle de sécurité alimentaire. au furgoigné le disait, l'arme du 3e millénaire sera alimentaire. Ça veut dire si on est nourri par les autres. Le jour, il y a problème. On avait entendu il n'y a pas longtemps parce que les Chinois ou je ne sais plus quel pays qui nous exportaient du riz, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas vendre le riz parce que leur population avait augmenté et commençait à consommer le riz. Il y a besoin de réfléchir. Et nous, voilà pourquoi on se dit qu'on fera tout pour développer cette production. et c'est pour ça aujourd'hui au niveau de l'agriculture, cédiments mènent ce combat-là avec passion, beaucoup de passion et on n'est pas loin de réussir le combat. On n'est pas loin de réussir le combat. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on aurait pu faire beaucoup plus si l'environnement avait été un peu plus favorable. nous sommes dans un environnement qui est un peu difficile quand même. C'est quand même plus favorable par ailleurs. Je donne juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. En 1997, nous avons nous fait ici un plan stratégique par un grand cabinet, un certain Victor Ndiaye, Performance Cabinet, voilà, nous a fait un plan stratégique. Et ce plan stratégique nous montrait qu'en 2000, il y avait ce qu'on appelait le TEC, le tarif extérieur commun. Ça veut dire une baisse des droits de douane et ce qui devait encourager les importations. J'ai pris l'avion, je suis allé en Côte d'Ivoire, on a tenu des réunions, j'ai dit, regardez, il y a un plan stratégique que nous avons fait, voilà les conséquences. Il y avait des scénarios catastrophes, scénarios boom national, toutes sortes de scénarios. Et on s'est dit, allons à Ouagadougou, essayons de sensibiliser les gens de l'UMOA. Ce qu'on a essayé, personne ne nous a suivis et 2000, le TEC entre en vigueur. Baisse des droits de douane, 20% et tout de suite, les importations ont repris. Bon, on sait bien qui c'est qui importe dans ce pays-là. Il y a quand même une question de patriotisme. On en parle de plus en plus, patriotisme économique. Alors, en Côte d'Ivoire, dès qu'ils ont vu que l'UMOA n'a pas suivi, ils ont saisi l'Assemblée nationale, ils ont voté une loi pour dire, taxe compensatoire, tu mets 1000 francs par kilo de poulet importé. Il n'y a pas eu d'importation. Ça fait quand même 12 ans. De 2000 à maintenant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'importation et la filière est montée en flèche. Avant, les Ivoiriens, ils venaient ici, ils regardaient ce que nous faisions, ils nous admiraient, ils nous enviaient. Malgré la crise, ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup dépassés. Malgré la crise. Et nous, on a été perturbés. Donc, de 2000 à 2005, 70% des poulaillers avaient fermé. De 2000 à 2005, les importations ont repris de plus belle. Et pourtant, on l'avait déjà connu, les Eldedinde, peut-être très jeunes, vous ne vous rappelez pas. Mais ici, en 86, on se rappelle encore du phénomène Eldedinde, tout ça là, avec tous les dégâts que ça avait fait. Voilà exactement. Donc, pour dire qu'on est en face de jeunes qui avaient l'avenir devant vous. Et ce pays-là, le Sénégal, est le vôtre. Et le nôtre aussi. Et tout ce que nous souhaitons, c'est un rêve. pour notre pays. C'est comment faire pour que ce pays puisse se développer. Se développer et devenir un pays émergent. Il faut qu'on sache que tous ces pays-là dont on dit émergents aujourd'hui, les pays, les dragons d'Asie et tout ça là, il y en a que nous, nous avons aidé dans les années 60, au moment des indépendances. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait qu'aujourd'hui, ils viennent nous aider ? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, ils sont appelés pays émergents, pays développés ? C'est là la grande question qu'on doit se poser. Il y a d'abord une chose qui est importante, c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, c'est des gens extrêmement disciplinés. Mais c'est aussi des gens extrêmement travailleurs. Travailleurs. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel. C'est le travail. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et quand je le dis, je parle de quelque chose que j'aime bien, mais de quelque chose que je connais. Il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que le bonheur du travail, le plaisir du travail. Il y en a très peu. Au Sénégal, beaucoup de gens, ils travaillent pour l'argent. Ils travaillent parce qu'il faut qu'ils gagnent à la fin du mois quelque chose. Alors que, moi, je pense que le travail, poussé à un certain niveau, c'est même une distraction. Le bonheur du travail. On peut arriver à l'extase, content parce qu'on a fait un bon travail. Parce qu'on a travaillé, il nous est arrivé, nous, de travailler 24 heures, il nous est arrivé de travailler 7 jours sur 7. On sait bien, pendant de très longues années, elle est là, on ne prenait pas de congé. On a travaillé au moins 15 à 20 ans pendant lesquels on dit pas de congé. Les congés, il faut qu'il y a. Les gens, les Européens qui prennent congé, qui vont à vacances, moi, j'ai toujours dit leurs parents, leurs arrières-grands-parents, ils se sont sacrifiés. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont construit une économie forte. ils ont construit, ils ont développé. Aujourd'hui, ils peuvent en profiter. Mais nous, nous n'en sommes pas là. Je pense que notre génération, votre génération aussi, nous devons au moins faire un certain nombre de sacrifices pour construire ce pays-là. Le Sénégal, figurez-vous, c'est un beau pays. C'est un beau pays et facile à construire quand vous avez, comment on va dire, vous avez 750 kilomètres de côte. Vous avez la mer, vous avez le climat que vous avez ici, du soleil toute l'année. C'est un don de Dieu. Donnez ce pays-là aux Israéliens, vous verrez ce qu'ils vont en faire. Ça va être un paradis. Le problème, c'est nous. Et il faut qu'on l'accepte pour qu'on se remette en cause. On ne travaille pas assez. On s'amuse trop. Et le travail, c'est de l'amusement en plus. Il faudrait que notre jeunesse, il faudrait que nous, Sénégalais, qu'on prenne conscience de à quel point il est important qu'on se remette en cause sur ce plan-là, mettre le travail en avant. D'ailleurs, Serintouba, ne dit-il pas que le travail, c'est Diámouyalla ? C'est-à-dire que pour lui et pour les disciples, le Mourit d'ailleurs, en général, c'est deux choses qui sont fondamentales. Ça veut dire l'higui avec Diámouyalla. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Mais aussi, adoration de Dieu comme si tu devais mourir demain. Donc ça, c'est des choses qu'il faut. Et quelqu'un aussi disait, il n'y a pas pire que de savoir combien on va gagner à la fin du mois. C'est-à-dire qu'on est le premier du mois, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai 200 000. Mme Nya Kourse, il disait ça. À la fin du mois, je sais que j'aurai 200 000 ou j'aurai 300 000. Mais d'autres ont choisi, peut-être qu'ils auront 1 million, peut-être qu'ils auront 10 millions, peut-être qu'ils n'auront rien. Ils ont pris le risque. Mais ceux-là, le jour où ils vont gagner des millions ou des milliards, ils l'auront tellement bien mérité. Ce n'est pas l'argent facile. On nous a habitués à l'argent facile pendant quelques années. Les gens, simplement, on est pressés. Alors que c'est une construction, c'est pierre après pierre, tous les jours. L'essentiel, c'est d'être sur la voie, d'être persévérant, de travailler tous les jours et de construire. On peut y arriver à ce moment-là. Et on y arrive avec beaucoup de fierté. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout de suite, parce qu'il a fait un immeuble là, moi, je dois en faire. Je prends des raccourcis. Je me demande quel plaisir ça fait quand on gagne aussi de l'argent de cette façon-là. L'argent, c'est bien. Mais c'est bien quand on l'a mérité. Quand on sait d'où ça se trouve. La preuve, tous les gens qui ont gagné à la loterie, ils ont fait il n'y a pas longtemps une sorte de sondage pour montrer qu'il y en a un qui avait gagné 50 millions. Au bout de quelques années, il s'est retrouvé à la limite presque perdu la tête. Et il y en a comme ça. Et même dans les grands pays, il y a des gens qui ont gagné des millions de dollars. Ils finissent toujours pauvres, ils finissent mal parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent. Ils n'ont pas appris à travailler, ils n'ont pas appris à bâtir. Et c'est ça le plus important. C'est de se dire j'ai choisi ma voie et je fais mon travail et je le fais avec passion, avec bonheur, avec amour et je le fais aussi avec des valeurs. Et c'est important de plus en plus on parle de notion de valeur. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des discours. Il faut que ce soit en nous, que ce soit le comportement de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire l'enveloppe qu'on a trouvée ici et qu'on prend s'il y a 100 millions dedans, ce n'est pas pour nous. Ça ne doit pas avoir de sens pour quelqu'un. Je préfère les 1000 francs que j'ai gagnés, honnêtement, que les 10 millions qu'on va me donner. Et puis une autre chose importante, on tend trop facilement la main. Il faut apprendre à dépendre de soi. Je vous assure, la vie, on ne peut pas ne pas avoir de difficultés. Mais si on compte sur soi, si on a cette confiance en soi, si on a cette fierté de ne jamais aller dire au voisin donne-moi ceci ou donne-moi cela, on trouvera toujours des solutions par nous-mêmes. Et c'est à force de se battre pour trouver des solutions qu'on est aguerri dans ce système-là et qu'on devient quelqu'un évidemment qui sait trouver des solutions, qui sait régler ses problèmes. Et cela, à mon avis, est quand même important. On est dans un pays... Moi, j'adore le Sénégal. Je ne suis jamais sorti, je le disais il n'y a pas longtemps, je ne suis jamais sorti du Sénégal plus d'un mois. La première fois que je suis sorti, j'avais pris un mois, je suis resté 27 jours, c'était en 88. Depuis lors, mon plus long séjour, c'est trois semaines. Après ces 15 jours, je ne suis jamais sorti du Sénégal. Et je me dis que ce pays-là, il faudrait qu'on fasse un peu moins de politique. Tu vois, des jeunes qui choisissent tout de suite d'aller être politicien. Il faut avoir un métier d'abord. Après, on fait la politique parce qu'on veut bâtir son pays, on veut construire, on veut, comment on va dire, on veut participer, on s'engage. Mais on s'engage aussi avec conviction. Ce n'est pas de l'opportunisme. Et j'ai le sentiment que beaucoup, aujourd'hui, y vont par opportunisme. Je vais suivre M. Tell parce qu'il me semble avoir de l'avenir. Le jour où il arrive au pouvoir, alors hop, je suis à côté. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on bannisse ses comportements. Ce qui est bien, c'est de travailler. C'est le travail. Il n'y a pas autre chose. C'est le travail. Tous ces gens-là qui ont réussi ces grands pays, ils n'ont fait que travailler. Et il faut qu'on travaille plus. Il faut qu'on travaille plus. Voilà peut-être ce que je peux dire pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci beaucoup, M. Ngom. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il a galvanisé, et justement les troupes. On doit repartir en sortant aujourd'hui de ce leadership-là, de cet échange-là. En tout cas, ce sera un autre comportement. Bâtir le Sénégal, bâtir le Sénégal sur des valeurs. Nous devons travailler. Et c'est des valeurs que nous devons nous-mêmes nous inculquer, nous imprégner de ces valeurs-là. Il n'y a pas, je pense, de... On ne devrait pas faire semblant de travailler. Nous devions travailler. Il l'a dit tout à l'heure, partir d'une passion ou trouver sa passion dans ce que l'on fait. Merci bien, M. Ngom. L'idée ici, c'est de vraiment pouvoir échanger avec les autres. C'est un leadership-talk, c'est une activité de réseautage aussi. On doit connaître notre voisin, échanger avec notre voisin, échanger avec lui sur ce que vient de dire M. Ngom. Je pense que, au sortir de cet atelier-là, je pense que M. Ngom, de nouveaux Sénégalais, vont sortir de Sénapse aujourd'hui. Merci bien. L'idée, c'est que pour chaque groupe, il y aura un rapporteur et un autre. Donc, le rapporteur est chargé, après le premier échange, d'accueiller les autres qui vont renchérir. Morrissey. La Hermann. La Hermann. La Hermann. Sous-titrage ST' 501 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 La première question c'est pourquoi il a choisi d'être discret dans sa communication? Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas et nous on trouve que c'est un exemple. C'est quelqu'un qui doit être mis en avant, c'est quelqu'un qui doit parler aux jeunes parce qu'il a les arguments. Et contrairement à ce genre de personnes, on voit autre chose à la télé, dans les médias en général et on pense qu'on a besoin de gens comme vous. Donc pourquoi vous avez choisi d'être discret, surtout dans la communication? La deuxième question est, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Comment vous avez pu manager une équipe de 300 personnes avec un BEP et de surcroît mécanique qui n'est pas lié à ce que vous faites aujourd'hui? Le nom du groupe c'est Menyef. Menyef, on n'entend pas Menyef, le résultat, le fruit du travail en fait. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour son travail. Bon, les points que nous avons énumérés, à savoir peut-être le travail, dans le travail il fallait y croire. Il fallait croire à ce qu'il fait, il faut avoir le plaisir dans ce que tu fais, la passion et l'amour surtout pour pouvoir réussir dans ton travail. Parce que sans ça, tu vas faire quelque chose et tu ne vas pas réussir là-dedans. On a eu aussi à énumérer le dynamisme parce qu'il faut avoir aussi le courage, il faut avoir la force. Parce que vraiment, il y a des difficultés qui vont t'entourer à chaque fois, donc il faut pouvoir l'affronter, il faut être dynamique pour pouvoir l'affronter. Donc les valeurs, en fait les valeurs c'est le partage qu'il avait, le social. Est-ce que dans son entourage, est-ce qu'il avait des encouragements et autres, c'est ce qu'il a reçu. Il a reçu un soutien de sa famille et il a profité de ce soutien-là pour pouvoir persévérer. Donc en parlant de persévérance, c'est quelqu'un qui a persévéré, comme je l'ai dit, il a cru à ce qu'il fait et il a été patient. La patience apportait aussi ses fruits. Donc quand on est pressé aussi, il faut souvent aller doucement pour pouvoir réussir. Il avait un esprit créatif, il a essayé de diversifier sa production. Il est parti peut-être d'une production peut-être de 25 et il a diversifié avec, dans le cadre de l'immobilier, la production de viande et autres. Bon, là il a essayé de diversifier en fait ce qu'il faisait. Il a pris aussi des risques parce que ce n'était pas facile. Même le début avec le BFP qu'il avait, il devait normalement aller en Europe pour aller continuer ses études. Mais il a sacrifié cela pour quelque chose qu'il veut. Donc là c'est un risque qu'il a pris et il faut le saluer pour cela. Tu sais, bon, je crois que c'est les quelques points que nous avons à noter et nous vous remercions. Merci. Nous sommes le groupe Ndam, la victoire. Je tiens d'abord à remercier M. Ngon pour la qualité de votre intervention. Certains ont dit que vous êtes quelqu'un de très tenance. Vous êtes très courageux pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aussi un homme qui a la confiance en soi. Un homme de valeur. Vous avez sûrement des principes que vous défendez. Certains ont dit aussi que vous êtes un homme qui a de l'amour au travail. Le travail a été toujours votre passion. Vous avez aussi un parcours très riche et épineux. Sûrement vous avez fait face à des défis, à des obstacles que vous avez surmontés. On a dit aussi que vous êtes un visionnaire. Ce qui fait que vous avez abandonné votre projet d'aller en France. et d'investir dans des poulets. On a reçu plusieurs questions. À savoir, quelles sont vos perspectives ? Si vous avez des anecdotes à nous raconter. Et en parlant de principes, on voudrait savoir quels sont vos principes. Et si vous envisagez d'aller à la retraite ? À partir de quel âge ? Vu qu'actuellement vous avez 60 ans. On voit aussi que vous transpirez beaucoup. Et certains veulent savoir si vous êtes un sportif. Là, vous êtes bien vrai que vous avez 60 ans, mais vous êtes très jeune. Allez, je vous remercie. Alors nous, ce qu'on a retenu, c'est que Moussiangom, on a d'abord autonomie dans l'initiative. Il a toujours pris des initiatives. Et c'est des initiatives personnelles qu'il prend et qu'il va jusqu'au bout. Alors, il a l'amour de ce qu'il fait. Parce qu'il aime son pays. Il est courageux. Il est autosuffisant. Autosuffisant pas dans le sens où, en fait, il ne veut pas... Dans le sens où il ne tend pas la main. Il préfère travailler par la sûre de son front. Il est tolérant. Il a de la fierté. Mais en même temps, il est modeste. Alors, nous, on le considère, comme un exemple, nous l'avons dit tout à l'heure, une référence, un modèle. Alors, nous ne nous sommes pas posés des questions, mais nous nous sommes dit que Moussiangom, en fait, sa réussite personnelle, pour lui, passe par l'amour de son pays. Et quand on aime son pays, c'est parce qu'on aime sa famille. Et il est très proche de la famille. Il ne trouve pas de la peine à travailler. Il n'a pas besoin de congé, il l'a dit. Il est toujours là, au Zagé, prêt à attaquer. Et on le confirme même, de sorte sûr, qu'au sein de la famille, le travail continue, même à la maison. C'est pour ça que nous avons conclu en disant que, pour Moussiangom, l'entreprise n'est pas une seconde famille, mais elle se confond avec la famille. Nous avons noté le travail, parce qu'il dit qu'il faut avoir l'amour du travail, il faut s'amuser en travaillant. On a vu aussi qu'il a pris le risque. Il avait la passion. Il a persévéré. Il a une bonne activité. Il croit en lui. Il a le civisme. Il a l'innovation. Il a le sens des valeurs. Il a fait un sacrifice. Notamment, il n'est pas parti étudier en France. Il est resté ici pour vendre des poulets, entre guillemets. Il a l'abnégation. Merci. Le groupe Saint-Séliman, c'est Moussiangom, aller tout seul, ou bien il y a deux personnes qui sont derrière. Est-ce que vous avez des associés, des actionnaires ? Voilà, notre leader président de la République. Quelles seront les quatre principales mesures que vous allez prendre ? J'ai suivi votre discours. J'ai noté quand même qu'il y avait ce qu'on appelle, entre guillemets, les vingt. Vingt premières années étaient caractérisées par le démarrage. Vous avez créé une activité. D'accord ? Vingt ans après, il y a eu quand même des réalisations. D'accord ? Toujours avec ces dimens. Aujourd'hui, vingt années encore, qui caractérisent vos 60 ans, on peut parler de confinement, je crois, aujourd'hui. Mais, est-ce que vous pensez que c'est assez ? Je veux dire, parce que comme l'a souligné quelques intervenants, vous êtes un homme discret. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est une définition qui se donne aujourd'hui. Des hommes comme vous, s'ils ne s'engagent pas, vous laissez la place aux meilleurs. Est-ce que vous allez quand même continuer toujours ou bien vous engager à en oublier-vous ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Question sur l'engagement politique. Je devrais juste dire que je considère que je suis déjà en politique. Mais ma politique, c'est le développement. C'est la politique du développement, c'est la politique du secteur privé, c'est la politique de la croissance. Je ne peux pas dire oui ou non, je ne serai jamais en politique comme on le définit. Ça, je ne sais pas, c'est l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est le secteur privé, c'est de travailler pour le développement de notre pays. Si vous étiez président, l'armée est vraiment... Encore très difficile comme question, parce que je n'ai jamais réfléchi à cela. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être importantes pour le développement de notre pays. Une première chose qui me vient à l'idée, c'est de régler la question de l'énergie. Parce que je considère que ça dure depuis 15 ans. On ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a pas assez, il coûte trop cher. Et nous qui sommes dans l'entreprise, nous savons exactement de quoi ça parle. Quand vous savez que dans certains quartiers de Dakar, il n'y a pas une seule maison, il n'y a pas de groupe électrogène, amusons-nous un peu à faire le calcul, ce que ça nous coûte, ce que ça coûte à l'économie de notre pays. Donc c'est vraiment de régler la question de l'énergie, ça me paraît être une urgence. Une deuxième chose, c'est de régler la question des infrastructures. Faire en sorte que pour aller à Thiers, que ça ne prenne pas plus que 30 minutes, ils sont en train de le faire entre Autoroute, Dakar, Diamniadio. Je l'aurai amené jusqu'à Thiers, je l'aurai amené jusqu'à Hambourg. Au moins, il y a la fluidité. Et là aussi, je pense qu'il y a une question de santé publique. Parce que si on se rappelle, dans les années, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être deux ou trois ans, mais un petit peu derrière, on pouvait faire quatre heures de temps pour partir de Rufusque à Dakar. Quatre heures de temps. Imaginez les pères de famille qui quittent six heures du matin pour arriver à leur poste de travail à neuf heures, ils sont en retard. Ils sont partis de Rufusque à six heures du matin au Pekin. Le soir, ils descendent peut-être à 18 heures. Le temps d'arriver chez eux, il est 21 heures ou 22 heures. Ça, on l'a vécu pendant de longues années. Pour une distance qui ne fait pas 30 kilomètres, je trouve que c'est une grosse anomalie. Et ça, ça nous a coûté des milliards et des milliards, on ne peut pas savoir. J'aurais réglé la question des infrastructures. J'aurais aussi réglé la question vraiment de l'éducation. L'éducation. Avant, on parlait beaucoup de concours général. Aujourd'hui, peut-être dans la salle, il y en a qui connaissent Barthélémy Failly. Mais sortons dehors, posons la question aux jeunes qui passent là. Peut-être que tu leur dis... Vous connaissez Barthélémy Failly, un jeune Sénégalais ? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Tra. Ils connaissent... Yaoudial, il est connu. Oui, mais Barthélémy n'est pas connu. Qui c'est Barthélémy ? Hein ? Barthélémy, je vais vous en dire deux mots. Barthélémy, c'est un jeune Sénégalais qui, il y a quelques années, a rappelé tous les prix du concours général. Barthélémy est allé en France. Il habite un petit village à côté de Thiesse qui s'appelle Babac. Il est allé en France. Il est entré à Louis-le-Grand. Senghor avait fait Louis-le-Grand. Et après, il rentre à l'école normale supérieure, cette prestigieuse école qui ne ouvre pas ses portes à tout le monde. Il sort de là avec une agrégation en philosophie. Il va aux Etats-Unis. Il rentre dans une des plus prestigieuses universités américaines. Il sort de là avec un doctorat en droit. C'est un jeune Sénégalais. Il a été recruté par un des plus gros cabinets d'avocats du monde. Il a travaillé aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il est à Paris. Il dirige ce cabinet-là à Paris. Et au moment de restructurer la dette grecque, c'est Barthélémy qui avait été en charge de la restructuration de la dette grecque. Les Sénégalais ne le connaissent pas. Et dès comme ça, il y en a beaucoup. Mais on connaît Yaoudial. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors donc, moi, j'aurais vraiment mis l'accent sur l'éducation, faire en sorte qu'il n'y ait plus de grève. J'aurais demandé aux syndicalistes de nous mettre autour d'une table, de trouver les moyens au moins pendant trois ans, faire une trêve. C'est pour l'intérêt de notre jeunesse. Plus de grève. Donc, l'État, je ferai l'effort nécessaire en fonction des moyens disponibles pour que, on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%, mais je ferai ce que je suis en mesure de faire. On trouve les moyens pendant trois ans, pas de grève, on travaille, on travaille, on travaille. Voilà. Ça, vraiment, je pense que... Et j'encouragerai beaucoup les jeunes à étudier. Moi, peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure, il y a une question. Qu'est-ce que j'ai regretté dans ma vie ? C'est d'avoir pas fait aussi des études supérieures. J'aurais bien voulu en faire comme tout le monde. Mais vous qui avez la chance de faire des études supérieures, je peux vous dire que ça donne des outils. Vous avez la chance d'avoir fait l'université, d'avoir fait les grandes écoles, c'est bien. Ça donne des outils, des outils que moi, je n'ai peut-être pas. Mais si, en plus de ces outils-là, on a un peu de ce qu'on peut appeler la... Comment dirais-je ? L'entrepreneurship, l'esprit d'entreprise. On a cette conviction de se battre, ce volontarisme, de réussir et de réussir honnêtement. Mais je peux dire, on peut faire des miracles. Mais je vais en rajouter sur Barthélémy. Parce que moi, c'est un garçon que j'admire, que j'apprécie. Et ça m'a valu de faire le déplacement jusque dans son village. J'ai connu ses parents avant de le connaître. Je suis allé jusque dans son village à Babac. J'ai rencontré son père, sa famille, j'ai discuté. On l'appelait au téléphone, je lui parlais au téléphone, il était à Paris. Là, présentement, il est là, je lui parlais ce matin. Et j'avais souhaité qu'il soit avec nous. Malheureusement, il a été. Malgré cette réussite exceptionnelle, quand il arrive à Dakar, il prend sa voiture directe chez ses parents là-bas. Il cultive la terre. Il va te dire, ce bisab là, c'est un nyeb là. Voilà où il est rendu en termes de modestie. Il habite au bord de Seine à Paris. Il appelle ça Babac-sur-Seine. Mais ici, il va directement dans un petit village où il n'y a même pas d'électricité ou de l'eau courante. Voilà Barthélémy. Un gros problème au Sénégal, c'est un problème du secteur privé. Moi, j'en fais un peu partie. On est responsable, parce que nous avons un secteur privé qui n'est pas organisé. Mais c'est aussi une tare au Sénégal. Ce n'est pas que le secteur privé. Ça, c'est une tare au Sénégal. Vous voyez, au niveau des organisations là, moi, je me lève un beau matin, je rassemble 2, 3, 4 personnes. On crée une association. Je suis le président. Je reste 20 ans à la tête de cette organisation. Je voyage, je prends des perdièmes et j'en fais une activité. Le secteur privé sénégalais, aujourd'hui, ne devrait-il pas poser le problème des jours fériés ? On ne travaille pas. Moi, à chaque fois qu'on dit... Lundi prochain, c'est férié, là, normalement. Mais à chaque fois qu'on dit férié, je suis malade. Il y en a trop. On ne travaille pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais samedi, dimanche, d'où il n'a pas l'eau. Je vous assure que nous, on travaillait samedi dimanche. Ndl Kumba, il n'y a pas eu un jour de tabaski où j'ai tué le mouton, je l'ai laissé là à la maison et je suis parti ouvrir ce dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire plus ? Jour de tabaski. J'égorge mon mouton, je laisse là et je vais ouvrir mon magasin. Nous, le meilleur jour, c'était le dimanche. Le meilleur jour, on faisait le meilleur chiffre d'affaires, c'était le dimanche. On travaillait 7 jours sur 7 pendant des années. Le dimanche, les fonctionnaires ou les gens qui ont leur ferme et tout ça là, ils ont leur temps, ils allument leur voiture, ils venaient à ces dimanche. Nous, on était là, c'est là qu'on les recevait. On les recevait, on discutait, on donnait des conseils, on les encadrait. C'était le dimanche, le meilleur jour. Mais on travaillait 7 jours sur 7 jusqu'au moment où on nous dit « Bon, maintenant, vous ne pouvez plus parce que la loi, parce que machin. » Bon, OK, on se conforme, on commence par enlever le dimanche, après on a un petit peu le samedi, mais on travaille encore même un peu le samedi. Voilà. C'est le temps du sacrifice. Le secteur privé ne joue pas son rôle. C'est vrai. Les syndicats ne jouent pas le rôle. autour du syndicat, je veux dire, le syndicat des employés. Mais si je me mettais là à dire tout ce qui ne joue pas le rôle... Pour moi, le travail et la vie de famille se sont confondus vraiment pendant longtemps et encore jusqu'à aujourd'hui. Mon épouse, Mme Gom, elle est là. On a décidé, en 1979, on s'est mariés, en 1980, on a décidé d'aller habiter dans la ferme. Cette ferme de 34 000 m2 dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. On a habité dans cette ferme-là et à la limite, on n'était pas vraiment véhiculés. Elle prenait les transports en commun, on appelait ça les pojos, transports pojos. On était à Malika. Entre Malika, en fait, entre la ferme et Malika, il y a au moins 4,5 km. Entre la ferme et Kermasar, il y a au moins 5 km. Donc, entre les deux, on était. Il y avait là où il y a le dara de Malika, à peu près à côté de Mbobes. Dans cette ferme-là, où on n'avait pas de voisins sur un rayon de 4 à 5 km, on a habité tous les deux. Ils n'étaient pas encore nés. On n'avait pas l'électricité, on n'avait pas l'eau courante. On a habité dans cette ferme-là. Il n'y avait pas une semaine où on ne tuait pas un serpent. Il n'y avait pas une semaine. Parce qu'on n'était pas clôturé. On n'avait pas de mur de clôture. 34 000 hectares. Dès que vous êtes à la porte, vous sortez de la chambre, vous mettez le pied là-dehors, vous êtes dans la cour. Vous comprenez comment c'est comme ça. Donc, on a vécu. Et un des moments forts, peut-être qu'on va y venir, que j'ai beaucoup apprécié dans notre vie en commun, c'est le jour où je me suis rendu compte que le soir, en mangeant notre dîner, je me rends compte qu'on était en train de manger notre poulet à nous, que nous avons élevé, avec des tomates qui sont là, que nous avons cultivés, des oignons à côté, que nous avons cultivés, des pommes de terre, que nous avons cultivés. Il fallait juste aller acheter un peu d'huile et puis des oignons. Ça, c'était de l'autosuffisance alimentaire. J'étais très, très content. Et avec des oeufs de chez nous. Je n'ai pas commencé par être manager, j'ai commencé par être d'abord un entrepreneur, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise très, très, très modeste, parce que j'étais mon propre patron, mais j'étais mon seul employé au départ. Donc, je n'ai pas eu à gérer de personnel. Avec le temps, avec l'expérience, les choses viennent au fur et à mesure. Il faut savoir qu'au départ, j'étais totalement dans l'informel. Donc, je n'avais pas de structure qui s'appelait sédiment ou autre. J'étais un jeune qui produisait, donc je n'avais pas... Sédiment a été créé le 26 août 1988, comme par hasard, c'était le jour de son anniversaire. Je ne sais même pas comment hasard a pu se faire. J'ai vu dans les registres de commerce que c'était le même jour de son anniversaire. Alors, donc, avant 88, informel, en 88, j'ai créé sédiment GIE. C'était à la mode. Après quelques années, j'ai fait SAR, une société à responsabilité limitée avec un capital de 50 millions. Et là, certaines questions ont commencé à se poser. J'ai reçu ma première... On va dire, comment on appelle ça encore ? Mon premier contrôle fiscal qui a failli me tourner la tête parce que moi, je ne savais pas. J'ai fait tellement d'erreurs. Le gars, il m'envoie un papier et il me dit, prépare-moi le grand livre. Je ne sais pas quoi et quoi et quoi. C'est quoi un grand livre ? Je ne sais pas. Alors, le contrôle passé, on me dit, il faut que tu te formalises, machin, truc. Bon, on fait un capital 50 millions. Et puis, on commence à recruter. Il faut se s'étoffer. On commence à recruter des gens. Je ne sais pas comment on traite avec les intellectuels. Souvent, c'est compliqué aussi. Bon, on commence à recruter des comptables partis, machin par là. Bon, des fois, on ne s'entend pas. Il est parti. On prend quelqu'un d'autre. Et puis, à un moment donné, il a fallu passer en SARL. J'ai mis du temps. J'ai réfléchi. J'ai dit, man, si je prends des trucs de SA. Pour passer en SA, c'était vers les années 97, je crois. Pour passer de 50 millions à 100 millions de SA de capital. J'ai réfléchi. Bon, tout ce que ça englobe comme complication, commissaire aux comptes. Bon, finalement, je dis, je fais le pas. Parce que ça amène la confiance et puis la visite. On a fait ça. Après 500 millions, capital, augmentation de capital. On passe à 500 millions. On augmente le personnel. Et puis, il faut dire qu'aussi, c'est dimanche, c'est beaucoup aussi le travail de mon équipe, du personnel. J'ai un personnel très, très, très... Mais ça, c'est l'histoire. Cédima, il n'y a pas eu de grève. Il n'y a jamais eu de grève. Moi, mon personnel, que ce soit le directeur, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus... On a PDG de Cédima, je ne suis pas PDG de Cédima. Je suis président du groupe Cédima. On a un PDG, c'est une dame. Elle aurait dû être là, c'est Mme Diahouara, c'est une bousek. C'est elle, la directrice générale. On a un contrôleur de gestion, c'est aussi une dame. Mme Gomme, elle n'a jamais été à l'école, Mme Gomme. Elle n'a jamais été sur un banc d'école. Mais aujourd'hui, au niveau de Cédima, on est deux ans, mais tout le monde est unanime à reconnaître que le travail qu'elle fait là-bas, même moi, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Mais on peut demander à tout, tout le monde à Cédima, unanime, sur cette question-là. Alors, après ça, voilà, c'est une équipe. Mais nous, on dit, c'est une famille. Parce qu'au départ, le bol arrivé à midi là, on mangeait ensemble. Je crois que la semaine dernière, ils ont refait la même expérience. Ils ont mangé ensemble, dans la salle-là, mis les bols, et tout le monde, ça nous a rappelé beaucoup de choses. C'est une famille, et c'est comme ça que le management se passe. Moi, je n'ai jamais fait de formation, de trucs, je n'ai jamais eu cette chance-là. Je pense beaucoup à ça pour les autres. On a formé pas mal de vétérinaires. J'ai envoyé en Israël, j'ai envoyé en France, j'ai envoyé aux États-Unis, plusieurs fois, j'ai formé. Elle a pu m'inscrire pour la première fois de ma vie. Au mois de juin, je vais prendre un cours. Elle m'a fait inscrire à un cours à Paris. Pour la première fois, ça, je vais le faire. N'est-ce pas ? Il a posé une question intéressante. Il a dit, monsieur, il transpire beaucoup. C'est vrai. Je suis un grand timide. Je suis un timide et peut-être même anxieux par moments. Des situations comme ça, ça n'arrive pas souvent. Même encore cette semaine, on me l'a demandé pour l'université de Saint-Louis. Mais j'ai beaucoup d'appréhension pour aller en public. Ça, c'est ma nature. En tout cas, c'est la première fois que nous le voyons. Comme ça. Comme ça. Je termine par vous remercier. Parce que ce que vous faites là me paraît être quelque chose de très important. Très important. Et moi, ça me motive à participer à vos efforts, à vos actions. Parce que ça va dans le sens de former une jeunesse, de donner une vision et d'aider, d'encadrer en fait, d'éduquer, d'encadrer. Et on doit pouvoir bénéficier de l'expérience des aînés, de notre expérience, de notre vécu et de transmettre. Cela me paraît important. Donc, je vous remercie et je vous félicite pour le travail que vous faites. Je remercie le public aussi qui a été un public formidable. Si j'ai un dernier mot à dire, c'est que chacun dans le domaine qui le concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de métier. Il a demandé est-ce que je peux conseiller un truc rentable ou un truc... Qu'est-ce que... Des opportunités. Tout est opportunité dans la vie. Tout. Vous avez entendu parler de Diallopitch. C'est quoi Diallopitch ? C'est un vieux, c'est un Sénégalais qui habitait à Tiaroui, là-bas, qui était dans les oiseaux, mais qui s'est tellement développé, 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 à un moment donné, c'était devenu une des personnes les plus riches de ce pays-là. Et même la route qui passait devant celui-là, on l'appelle Talidia Lopitch, celui-là, moi, j'ai eu à le connaître, il était impressionnant. Il était dans les oiseaux, machin. Ça veut dire que il n'y a pas de métier ou machin. Tous les métiers, pourvu que ce soit un métier honnête, on peut y exceller. Quand Bill Gates est allé dans son garage pour faire son programme, son premier programme, ses logiciels et tout ça, et vous pensez qu'il avait en tête de gagner de l'argent ou de devenir milliardaire ? Il n'a jamais eu son diplôme, ça même, je ne savais pas. Oui, il n'a jamais eu son diplôme. Alors, donc, voilà, un exemple, c'est quelqu'un qui faisait quelque chose par amour parce qu'il aime et puis après, ça vient. Les gens de Sandaga, ils disaient, quand on aura fini de tuer tous les poulets, on les met sur la table, on sait reconnaître le poulet que Babacar a élevé. On a tué les poulets, on les a déplumés, on les met à Sandaga. À l'époque, on vendait tous nos poulets à Sandaga. Il y avait une centaine de commerçants, chacun mettait ses poulets. Quand on aura fini de déplumer, tu es exposé, le gars me dit, moi, je sais reconnaître ton poulet, celui que tu as élevé. Pourquoi ? C'est le poulet déplumé, comment on peut reconnaître le poulet de Babacar ? Parce que moi, quand j'élevais mes poulets, je ne pensais pas à combien j'allais gagner. je voulais juste qu'il soit en bonne santé, qu'il soit épanoui, qu'il soit bien nourri, bien entretenu. Et puis après, le résultat, il vient. Quand il est bon, quand il est beau, quand il est magnifique, quand il est en bonne santé, il se vend bien de toutes les façons. Ça, c'est la conséquence. Mais ce n'est pas de dire tout de suite, il faut que je fasse un peu d'économie sur ça parce que je dois gagner tant. C'est forcé au départ. Et c'est comme ça dans tout. Quand on fait quelque chose qu'on aime, faisons-le bien. Une fois que c'est bien fait, comme on dit, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Merci. Quand on fait quelque chose. Merci, merci beaucoup à tous et à tous. Merci encore, M. Ngom. On se donne rendez-vous une prochaine fois avec un autre leader. Vous serez informés par MED. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501